Musique Le 14 décembre dernier, des dizaines de milliers de personnes s'étaient réunies sur l'une des plus grandes places de Rome, leur bannière, la Sardine. Un mouvement né quelques semaines plus tôt, après l'appel à manifester contre la Ligue le parti d'extrême droite de Matteo Salvini, par un groupe de trentenaires de la ville de Bologne, capitale de l'Emilie-Romagne. Figure emblématique du mouvement Mathias Santori, économiste et coach sportif. On sort de décennies d'obscurantisme, de peur, de colère. On veut arriver en 2020 dans une décennie de lumière, de joie, d'envie d'être ensemble. On veut reconstruire la solidarité et un tissu social un peu plus fort. La manifestation romaine a succédé à des dizaines d'autres rassemblements à travers le pays. En un mois, plus de 300 000 personnes sont descendues dans la rue. Une révolution piscicole, comme l'ont appelé les fondateurs du mouvement, dont l'avenir interroge. Analyse d'un spécialiste. On dit bien serré comme des sardines. Alors peut-être qu'ils se sont inspirés de ça, ce mouvement des sardines, parce que c'est une grande masse qui se déplace ensemble et qui fait des choses ensemble. Après, on verra les développements, ce qui arrivera si quelqu'un d'autre prend le pouvoir, que feront les sardines ensuite. Pour les sardines, l'essentiel, c'est d'abord d'occuper la place publique. Un geste politique, mais sans étiquette partisane, disent-ils. Les politiques, en tout cas, moi, c'est mon idée, ne descendent plus dans la rue. Alors on fait en sorte que la rue aille chez les politiques. Les cervelles se sont activées. La démocratie s'est réanimée. On sait maintenant que nous ne sommes pas seuls et que c'est seulement le début. Ce jour-là, les Italiens étaient venus de tous les coins du pays pour défendre des valeurs menacées à leurs yeux. On vient d'Urbino, dans le centre de l'Italie, la patrie de Raphaël, de la renaissance italienne. Et on espère que de ce mouvement des sardines vienne une renaissance des consciences. Nous sommes ici pour dénoncer cette dérive souverainiste, populiste et raciste, cette volonté de haine. Ce n'est pas le monde que nous voulons laisser à nos enfants. On ne fait pas de politique en disant « les Italiens d'abord, tous dehors, avec toute cette haine qui a véritablement transformé tout un peuple ». Avant, on disait « les Italiens sont des gens biens ». On avait l'impression que ces gens-là avaient disparu. Et en fait, non, ils sont là, on est là. « C'est nous, les gens biens ». La haine, Stephen Ogongo, originaire du Kenya et coordinateur du mouvement des sardines à Rome, en a été la cible directe. Journaliste, il milite contre le racisme et la discrimination à la tête d'une association créée il y a un an. Sa dernière campagne a entraîné le retrait par Facebook de contenus racistes sur les réseaux sociaux de la ligue de Matteo Salvini, mesure aussitôt suivie d'un déferlement d'injures à l'encontre de Stephen Ogongo. « Ça, c'est juste un des messages. Il y en a vraiment beaucoup. » La mobilisation des sardines est vitale, dit-il, pour l'avenir du pays. « La chose la plus importante, c'est de réveiller la conscience des gens, leur permettre de se rendre compte qu'il se passe quelque chose de très grave dans le pays. Le problème d'une haine artificielle que quelqu'un est en train de créer, le danger du populisme, le danger du retour du fascisme. C'est un moyen aussi d'attirer l'attention sur le fait qu'il faut remettre au centre de la politique l'être humain, le respect de la personne et de la dignité humaine. » Un credo qui reste encore à concrétiser. Mais comment ? Aux questions des journalistes, les fondateurs du mouvement donnent des réponses prudentes. « Vers où vont les sardines ? » « Ça, c'est la question la plus difficile. Pour le moment, nous en sommes à la phase 1, c'est-à-dire comprendre combien d'énergie il y avait en Italie. Maintenant que nous l'avons compris, il faut savoir quelle direction donner à cette énergie. » Une direction que les fondateurs ont peine à définir. Pas question pour eux de transformer le mouvement citoyen en parti politique, unis contre l'intolérance, la xénophobie, l'homophobie, l'incivilité. Les sardines, c'est d'abord un état d'esprit. « Les sardines n'existent pas. La politique est participation. Les sardines n'existent pas parce que penser que les sardines, que Mathias Santori, qu'un mouvement comme celui-ci peut résoudre les problèmes seraient absolument populistes. Les gens doivent comprendre qu'on fait de la politique depuis le bas, dans sa propre vie, et qu'il n'y a pas besoin d'une manifestation de sardines pour ça. » Au lendemain de la manifestation, quelques 150 délégués régionaux tenaient conclave. Objectif, définir la marche à suivre pour faire obstacle à la ligue de Matteo Salvini aux élections régionales prévues fin janvier en Émilie-Romagne, l'une des plus importantes régions d'Italie et fief traditionnel de la gauche. Un vote jugé crucial pour l'avenir politique du pays. « Le premier objectif de cette réunion est de revenir le plus tôt possible sur les places et d'engager les territoires qui n'ont pas encore été impliqués avec les sardines. On n'a rien fait de spécial. On a simplement travaillé avec des gens qui veulent apporter un message alternatif au populisme et au souverainisme dans ce pays, d'une manière très spontanée et très libre. » « Quelle structure vit-il, Saint-Oui ? » « Quelle structure vit-il ? » « Le peuple est significatif, mais... » « Le message des sardines résonne au-delà de l'Italie chez ceux qu'inquiète la vague populiste qui s'est emparée de l'Europe. Comme ces sardines espagnoles croisées au sortir du rassemblement. « Sardines va ! » « Sardines va ! » « Bis sardines ! » « Bis sardines ! » « Topa tu siren ! » « Topa tu siren ! » « Isquim batean ! » « Isquim batean ! » « C'est une chanson basque qui parle de sardines et qu'on chante aux enfants. » « On espère que ça deviendra une chanson pour le monde entier. La chanson des sardines ! » « Que ça devienne un slogan ! » « Nous sommes venus ici parce que nous sommes fatigués de cette politique vulgaire, méprisante, faite seulement de démagogie et qui ne parvient pas vraiment à résoudre les problèmes. » « C'est ce qui se passe en Italie et malheureusement, ça commence aussi à se passer en Espagne. » « Ce qu'on désire, c'est que les sardines italiennes nannent jusqu'à d'autres parties de l'Europe, gagnent toute l'Europe et même le monde entier. » « La chanson, c'est le meilleur ! » « Que bonit ! » « C'est bonit ! » « C'est bonit ! » « C'est bonit ! »